Le tribunal a reconnu la culpabilité. Six mois de prison avec sursis pour le dirigeant de Crystal Union, le leader mondial du sucre. Peine similaire prononcée à l'encontre de la société Carart Service, un prestataire de nettoyage. Une condamnation satisfaisante pour l'une des familles de victimes. Je suis ravie qu'il soit déjà en sursis parce que des personnes qui dirigent une entreprise ne peuvent pas consciemment condamner quelqu'un à mort en faisant n'importe quoi. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Bon, ils ont un sursis. Ce que je souhaiterais, c'est que finalement, quand ils se regardent le matin dans un miroir en se rasant, c'est qu'ils se disent « j'ai causé la mort de deux hommes ». Et ça, je voudrais qu'ils ne l'oublient pas. Les prévenus n'étaient pas à l'audience du délibéré de cette affaire dramatique. En 2012, deux ouvriers perdent la vie dans ces silos alors qu'ils effectuaient des travaux de nettoyage. Poursuivis pour homicide involontaire et manquement aux règles de sécurité, les entreprises marnaises sont aussi condamnées à 100 000 euros d'amende et à une surveillance judiciaire. Ça veut dire que ces sociétés, dès qu'elles vont devoir effectuer des opérations de nettoyage de silos notamment, seront contrôlées par un mandataire judiciaire qui va s'assurer du bon respect de la réglementation en ce qui concerne la préparation du chantier et surtout de la bonne exécution de celui-ci lorsqu'il devra être réalisé. Des familles qui vont devoir attendre encore un éventuel appel des prévenus. Attendre une nouvelle fois car le procès s'était déjà tenu 7 ans après les faits.